Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition de notre journal télé alternatif. Attentat de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère. Nous sommes Charlie, mais... Attentat de Charlie Hebdo toujours, les dangers de l'antiterrorisme. Austérité en Belgique cette fois, une frite maillot pour le Premier ministre. Et pour exorciser nos cauchemars et ranimer nos rêves, un spectacle original à Lille ces jours-ci. Pour terminer notre édition, un hommage à Charlie Hebdo et à tous ceux qui sont tombés victimes de la barbarie. Parce qu'ils défendaient des valeurs qui sont aussi les nôtres. L'égalité, la justice sociale, la tolérance, la décolonisation de la Palestine, la sauvegarde de l'environnement, même celle des animaux. Parce qu'ils étaient des journalistes libres, des humoristes, qui pouvaient être mordants, maladroits, excessifs, blessants peut-être, mais certainement pas racistes. Nous sommes Charlie. Les amis de Charlie qui sont morts, et ceux qui restent, sont le témoignage sublime du droit à l'information et à la liberté d'expression, sans laquelle il n'est pas de démocratie. Nous pouvions ne pas être d'accord, et nous n'avons pas suivi Charlie Hebdo quand ce journal s'est aligné sur un certain nombre de guerres occidentales, en Irak, en ex-Yougoslavie, en Libye. Parfois aussi sur la façon dont il était fait référence à l'islam, dans un contexte de plus en plus difficile pour les pratiquants de cette religion. Mais comment pourrions-nous leur reprocher de n'être pas toujours sur les mêmes positions que nous, alors que nous-mêmes connaissons les mêmes débats, les mêmes doutes, au nom pourtant des mêmes objectifs, des mêmes valeurs ? La société réellement démocratique que nous appelons de nos voeux n'est certainement pas une société où l'on penserait et marcherait à l'unisson, et qui tairait ses contradictions, ses antagonismes. Alors nous sommes Charlie. Nous sommes Charlie, mais... Et je sais que le Charlie en kiosque, dont le succès est planétaire, stigmatise ce qu'il disait avant l'attentat. Nous aimons Charlie, mais... Un mais dont le journal a souffert pendant sa traversée du désert. Si tous les mais ne se valent pas, nous revendiquons, néanmoins, la légitimité qui est celle de nombreuses voix à se faire entendre, à faire entendre leurs nuances, leurs réserves, pour tenter aussi de penser la complexité, loin du manichéisme, qui certes fait marcher ensemble, parfois ça fait du bien, mais n'aide pas forcément à éviter le pire. Nous nous sentons d'autant plus légitimes à introduire ce mais, que nous n'avons jamais lâché Charlie, qui nous a aidés sur différents projets et combats, et dont nous diffusions, et diffusons encore, les productions, les hors-séries, les abonnements, le jeu de société. Alors même que certains, parmi nos amis, nous demandaient de prendre nos distances, du fait de leurs lignes éditoriales. Nous revendiquons le droit de soutenir des gens avec qui nous ne sommes pas toujours d'accord. Depuis le massacre, nous avons diffusé des badges et des brassards « Je suis Charlie » afin de collecter plus de 1000 euros que nous avons reversés intégralement à Charlie Hebdo. Nous sommes Charlie, et donc nous sommes légitimes, pensons-nous, à dire aussi « mais ». Mais parce que nous refusons que les dirigeants du capitalisme mondial viennent proclamer leur solidarité avec ceux qui les combattaient pour ce qu'ils sont, les responsables d'un monde injuste, où une partie des populations laissées à l'abandon, privées de toute dignité, sont susceptibles de basculer dans le désespoir et sa forme la plus grave, le fanatisme, qu'ils soient religieux, fascistes, autres. Le secrétaire général de l'OTAN, la plus grande armée du monde, responsable de la mise en coupe réglée des ressources pétrolières du Moyen-Orient, de ravages sans nombre, contre des populations civiles aussi, n'a rien à faire dans notre défilé. Pas plus qu'un Netanyahou, chef d'un gouvernement terroriste, qui n'a pas hésité à bombarder des populations civiles tout l'été dans la bande de Gaza. Nous refusons que les responsables de l'austérité qui s'abat sur les peuples d'Europe et frappera plus brutalement encore leur population d'origine arabo-musulmane défilent avec nous, récupèrent notre colère et notre douleur. Nous n'oublions pas que notre pays reste l'un des principaux fournisseurs d'armes utilisées dans les conflits en cours, y compris à l'occasion par des djihadistes assassins, via des clients de la France, comme l'Arabie saoudite, la Russie. Nous refusons que les assassins de la liberté d'expression dans leur propre pays, dictateurs africains, pétro-monarchie corrompue du Moyen-Orient, viennent piétiner la mémoire des martyrs du journalisme libre lors de nos manifestations. Nous refusons que nos autorités, enfin, qui n'ont rien fait pour redonner un avenir à cette jeunesse en perdition, et continuent chaque année de supprimer davantage de services publics, de postes de professeurs, de travailleurs sociaux et d'autres adultes référents dans les écoles, qui ferment des maisons de la culture, qui coupent les budgets de la culture, qui coupent les projets d'animation à destination des quartiers populaires, et n'opposent toujours qu'une même réponse sécuritaire, répressive, liberticide, au malaise social, défilent avec nous. On se refuse à voir qu'il y a un problème français ou occidental. Les tueurs, cette fois, étaient nés en France, avaient grandi ici, avec nous, n'ont même pas toujours connu l'islam dans leur milieu culturel, familial. Leur islam, apparemment archaïque, ils l'ont en fait connu dans la modernité, par Internet, le rap, la vidéo. Comment s'étonner qu'Internet tienne lieu d'unique source d'apprentissage de la conscience politique, quand partout, on manie le double discours, on prétend défendre les droits des peuples, mais on continue avec la France-Afrique, renversant les gouvernements élus, maintenant nos bases militaires d'occupation, pillant les richesses et accueillant sur nos sols des dignitaires de régimes déchus, pour leur faire échapper à la justice de leur pays, de leur peuple. Pensons au génocide rwandais, chaleureusement accueilli sur notre sol, et qui continue, en toute impunité, d'y vivre librement, ainsi qu'aux militaires français, qui les ont armés, entraînés, protégés. Les émeutes de Vénitieux, la marche des beurres pour l'égalité de 1983, les émeutes de Vaud-en-Velin, celle de 2005 à Clichy-sous-Bois et dans d'autres villes, les voitures brûlées chaque hiver, pour protester contre la relégation, l'injustice, les violences policières, autant de cris, d'appels, qui se sont multipliés en 40 ans et qui n'ont pas été entendus, voire franchement méprisés, par ceux qui disent aujourd'hui « nous sommes Charlie » et prétendre diriger nos manifestations, défiler au premier rang. Oui, nous sommes Charlie, oui, nous sommes aussi flics, parce qu'il y a une noblesse de ce métier, des policiers, des gendarmes, qui protègent contre les déviances que suscite justement cette société injuste, qui ne tend plus la main à ces désespérés. Mais quel rôle fait-on jouer à la police, à la gendarmerie, dans les quartiers populaires, aux sorties de métro, dans la traque au sans-papier, le harcèlement de la jeunesse d'origine extra-européenne, à force de quotas, de non-formation à la tolérance, à la différence, à la sociologie, tout simplement pour mieux comprendre ? Combien de meurtres impunis par des policiers, Zied Ebouna et tant d'autres depuis 40 ans, recensés fidèlement par des associations ou l'historien Maurice Rachefus, dans l'indifférence générale, en toute impunité ? N'est-ce pas un message profondément raciste qui est envoyé aux populations d'origine étrangère de ce pays, à l'origine d'un ressentiment, d'une recherche de sources d'informations alternatives, plus ou moins heureuses, et qui font le fond de commerce parfois d'un antisémitisme, d'une complotite aiguë, en tout cas d'une défiance, qui explique que tant de minutes de silence étaient perturbées dans les établissements scolaires, et aussi que la population d'origine maghrébine était très largement absente, des manifs d'hommage à Charlie Hebdo. Cette fois, c'est l'islam que le fanatisme et la culture de mort ont sali, bien plus que des représentations drôles, vulgaires, provocatrices, déplacées peut-être, qu'importe, mais qui restent de simples représentations, des dessins, que d'ailleurs le Coran n'interdit nullement. Mais ce fanatisme-là, qui aurait pu s'exprimer dans une autre religion, dans une autre idéologie, se nourrit d'une colère, qui trouve aussi ses origines dans le deux poids deux mesures, vis-à-vis de toutes les victimes de la bêtise, de la violence. Tant que la République traitera différemment les victimes, qu'elle ne mettra pas sur un pied d'égalité les victimes juives, musulmanes, écologistes, pensons à Rémi Fraisse, plutôt que de jouer la concurrence victimaire, toujours en faveur des mêmes, il y aura des dieux donnés, il y aura des sorals, et autres odieux exploiteurs de la haine. Nous sommes Charlie, et nous sommes aussi avec toutes les autres victimes de l'injustice, de l'exploitation, de la guerre, de la course au profit, et du cynisme des grands. Nous sommes Charlie, et aussi musulmans, juifs, flics, et humains, d'abord, surtout. Alors évidemment, les bruits de bottes se multiplient, on annonce le déploiement de 10 000 soldats dans toute la France, ainsi que de nouvelles mesures antiterroristes. J'accueille sur ce plateau Gaëtan, Gaëtan bonjour, notre spécialiste des questions de police et de justice, qui va nous parler justement d'antiterrorisme. Merci Xavier. Alors nous allons nous intéresser plus précisément à la principale arme juridique de lutte contre le terrorisme, le délit d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, et donc nous allons nous interroger sur ses effets. Alors pour ne pas qu'on m'accuse de plagier, je précise tout de suite que je m'appuie sur le rapport de l'ONG Human Rights Watch de 2008. Alors je brise tout de suite le suspense, voilà, je vais livrer le fond de ma pensée et de ce rapport. Ce délit est une porte ouverte à l'arbitraire, aux conséquences dangereusement contre-productives. Alors pourquoi ? Tout d'abord, la loi qui encadre ce délit ne précise pas la nature des liens reliant une personne à une entreprise terroriste, et donc arriver à plusieurs reprises, que des personnes soient arrêtées pour la simple raison de figurer dans le mauvais carnet d'adresse. Elles subissent alors le régime spécial de garde à vue, réservé au terrorisme, qui est d'une durée de 4 à 6 jours, et dont le déroulement est simplement scandaleux pour un état de droit. Privation de sommeil, interrogatoire à répétition à toute heure du jour et de la nuit, menace d'extradition vers des pays pratiquant la torture, et malheureusement des violences physiques. Et je ne parle pas de simple gifle, je parle de véritable passage à tabac. L'avocat ne peut intervenir qu'après la 72e heure de garde à vue, pendant seulement 30 minutes. Le droit de garder le silence n'est pas notifié, et les visites médicales sont fréquemment refusées. Alors, imagine-toi, Xavier, ce qui peut se passer dans la tête du pauvre type, qui n'avait rien d'autre à se reprocher que de figurer sur le mauvais carnet d'adresse, et qui a subi tout ça. Imagine les conséquences sur son rapport à la police, à la République, et aux belles déclarations sur la démocratie. Alors, une fois la garde à vue terminée, les suspects qui ne sont pas relâchés sont en général placés en détention provisoire. Donc, la détention provisoire permet en général de conserver les preuves, par exemple, d'éviter que des suspects fassent pression sur des témoins ou ne se concertent frauduleusement. Dans les affaires criminelles, la durée de détention provisoire est d'un an maximum, et les juges décident de placer ou non un suspect en fonction des éléments que les enquêteurs ont déjà trouvés. Mais dans les affaires de terrorisme, la durée est de 4 ans, et les juges se demandent ce que les enquêteurs pourraient encore potentiellement trouver, au risque bien sûr d'emprisonner des gens sans raison a posteriori. Ce fut le cas pour Salia Alebik, relaxée en 2007, de tous les chefs d'accusation retenus contre elle, après avoir passé un an en détention provisoire avec sa fille en bas âge, où elles ont toutes les deux contracté la tuberculose. Alors enfin, stade ultime, face au procureur et au juge d'instruction, le droit à une défense effective ressemble davantage à une caricature de Charlie Hebdo qu'à un procès équitable. Henri de Beauregard, c'est un avocat commis d'office, donne dans le rapport une bonne image d'une affaire qu'il a dû traiter. Donc je le cite « Il y a 7,5 mètres de dossier, 78 tomes, 325 kilos de papier. Cela représente 541 heures de lecture, c'est-à-dire 3 mois et demi. Les frais d'avocat de mon client se montent à 450 euros. Donc, quand on fait le calcul, j'ai droit à 75 centimes d'euros par heure pour assurer sa défense. De surcroît, je n'ai pas bénéficié de 2 à 3 mois pour préparer mon réquisitoire, contrairement au procureur, mais d'un mois et demi. L'avocat de la défense est donc dans l'impossibilité de faire son travail. Alors je ne parlerai pas, par manque de temps, de l'usage des preuves obtenues sous la torture, des demandes d'actes d'enquête rejetées, ni de l'esprit de corps qui entrave l'autonomie des juges des libertés. À l'heure où le terrorisme islamiste attire toutes les attentions, ces pratiques ont évidemment un impact dramatique sur la communauté musulmane, déjà stigmatisé par le racisme ambiant. Il génère de la méfiance, de la rancœur, de la haine vis-à-vis des autorités françaises, et bien sûr, facilite le travail de recrutement des extrémistes. Bref, par ces abus, la lutte antiterroriste alimente précisément ce que la police est censée combattre. Le respect effectif des droits de l'homme et leur renforcement ne sont donc pas un obstacle à la lutte contre le terrorisme. Ils sont sa condition nécessaire. Mais ils ne sont pas suffisants. Ils laissent de côté toutes les autres injustices qui lui donnent naissance, comme toutes celles que nous aborderons dans la prochaine chronique. Merci Xavier. Après la grève générale d'il y a quelques semaines en Belgique, dont nous traitions dans une précédente édition, la lutte contre l'austérité et le plan du Premier ministre belge, Charles Michel, ne connaît pas de trêve. Le 22 décembre dernier, les féministes activistes du collectif Lilith asperger de mayonnaise et de frites, l'auteur d'un plan qui prévoit, rappelons-le, la radiation de leur droit au chômage de plusieurs dizaines de milliers de chômeurs. Deux artistes du collectif 1 minute 69 ont monté un spectacle, qu'elles présentent ces jours-ci à Lille, autour de leurs rêves et de leurs cauchemars. Pour imposer leur pouvoir hégémonique, certains partis totalitaires, dont le parti nazi, empêchaient leurs otages de rêver. Dans ce spectacle, en création, 1 minute 69 se demande s'il y a encore l'espoir de rêver. Non ! Non ! Stop ! On a eu beaucoup d'échanges avec les gens aussi, autour de la notion du rêve, de la réalité. Oui, il y a des personnes qu'on a pu interviewer qui ont fait des rêves lucides. Et du coup, ce qui est intéressant dans le rêve lucide, c'est qu'une fois qu'on a pris conscience qu'on est en train de rêver dans son rêve, on peut prendre le contrôle de son rêve et décider de ce qui va se passer. J'ai arrêté de rêver parce que toute ma vie me fait réfugier dans le rêve et on n'avance pas quand on rêve. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de rêve, en fait. Un rêve, c'est bien, c'est beau, mais je préfère être, comme je le dis encore, les pieds sur terre. Je ne veux pas rêver, tout le monde. Des sourliens de râle de rand, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir ? Rêve-t-on en noir et blanc ou en couleur ? En image ou en son ? Oui, on gère son rêve. C'est un voyage au-delà de leur cauchemar que met en scène ce collectif. Si on est tous des rêves différents, alors il y a des réalités différentes. Le mot rêve, il y a deux définitions. Il y a le rêve la nuit, quand on dort, et le rêve nos envies, ce dont on souhaite pour plus tard. Est-ce qu'on est libre d'agir et donc de rêver ou de vivre comme on entend ? Ou est-ce que finalement on est dépendant d'une réalité, la seule, l'unique, celle qu'on nous impose ? Ce spectacle d'Ilde sera joué les 24 et 25 janvier prochains, à Lille, à l'Espace Carré. Nous avons commencé notre journal avec les attentats contre le journal Charlie Hebdo et l'hyper-cachère. Nous avons tenu à le terminer également avec tous ceux qui ont voulu rendre hommage aux victimes de la barbarie. Je suis venue ce soir pour rendre hommage à des gens qui m'ont permis d'apprendre la liberté, la liberté de penser. Puisque l'issue de l'immigration maghrébine, issue d'une immigration ayant vécu dans un foyer où il n'y avait aucun bouquin, dans une cité... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. 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 ...